Nye Fang, Evina Yong et Akurnam, trois villes de la province du centre-sud visitées par le président Biangrema Bazogo. Comme partout où il est passé, le chef de l'État a annoncé à la population la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement dans les villages. Un nouvel engagement à travers lequel l'accent a été mis sur l'accès à l'eau potable pour les populations rurales. Dans la localité de Nye Fang, une nouvelle station de traitement garantit désormais l'accès à l'eau à toute la population. Ça fait 5000 mètres cubes, la capacité de traitement. On bombe de l'eau et passe par le passin. Et puis après, finalement, il y a un adlier. Là-dedans, on a l'adlier de produits. Donc il y a une canalisation sur chaque abonné selon un autre laboratoire, on appelle le tiers, pour faire le test. Et le résultat dit que c'est bon à boire. Le président équator-guinéen a détaillé aux populations de Nye Fang, Evinayon et Akurenam son plan de modernisation de la région. Il a laissé entendre que sa visite républicaine n'est pas l'antichambre d'une campagne électorale. Il est en outre revenu sur les valeurs d'unité et de paix. Nous ne devons pas oublier le passé dans toutes ses dimensions. Parce que la Guinée équatorielle a beaucoup souffert des tromperies, des abus dans toutes les étapes que le pays a connu. Aujourd'hui, on n'en parle plus et c'est ce qui constitue le premier facteur de dignité pour tous les équator-guinéens. La paix est le facteur le plus important. S'il n'y avait pas la paix en ce moment, nous ne serions pas tous réunis ici. Comme dans les autres localités, trois villages du district de Nye Fang bénéficieront bientôt d'infrastructures routières et administratives qui les transformeront en pôles urbains. La tournée républicaine du président Théodoro Mbiangrema-Bazogo s'inscrit aussi dans une rencontre formelle des populations. La tournée républicaine du président Théodoro Mbiangrema-Bazogo s'inscrit aussi dans une rencontre formelle d'infrastructures routières. Sous-titrage Société Radio-Canada